Musique Le travail de l'ivoire est une tradition diépoise qui remonte au 14e où des armateurs ont affrété des navires qui sont partis en Afrique et qui ont ramené des défenses, on appelait ça le morphile quand ça revenait. En fait c'est devenu un vrai commerce, des sculpteurs sont venus un petit peu de partout pour travailler cette matière. Petit à petit c'est devenu vraiment un centre, une espèce de capitale du travail de l'ivoire. Le premier sculpteur sur l'ivoire de la famille c'est 1850, Charles Tranquille Colette, qui a créé le premier atelier Colette. Il faut bien reconnaître que c'est une matière merveilleuse, très belle et très intéressante à travailler. On peut aller très très loin dans le détail. C'est véné comme le marbre aussi, le polissage quand l'objet est poli c'est superbe. Enfin c'est très très belle matière. Ce qui me plaît c'est cette transformation merveilleuse de partir d'un morceau et d'arriver après à des choses très fines, toutes fignolées, pleines de détails, et puis c'est la création. Je travaille beaucoup sur commande, donc c'est extrêmement varié, c'est très intéressant, c'est jamais la même chose. Ce qui est interdit c'est l'importation, depuis 1976. Par contre, on a le droit d'utiliser l'ivoire qui est arrivée en France avant cette époque-là. Et nous depuis cinq générations, donc forcément il y avait un peu un petit stock ancien, donc pour l'instant ça va. Maintenant on se compte sur les doigts de la main. Il y a encore deux ivoiriers à Paris, si vous voulez traditionnels comme nous, c'est-à-dire familles de cinq générations, six générations. Il y en a encore deux. Un des derniers c'est M. Ekman à Rubenaparte. Il va arrêter bientôt, dans un an peut-être, donc ça fera encore quelqu'un de moins. Et il n'y a personne qui reprend. Il n'y a qu'une fille, et elle a voulu faire ça. Ça serait assez catastrophique, je trouve que ça s'éteigne complètement. Il y a déjà tellement de choses qui ont disparu comme ça, certains métiers et tout, c'est terrible. Son grand-père était absolument heureux, comme tout, de le savoir avant de disparaître, parce que vraiment, en plus ça comptait beaucoup pour lui, que ça se perpétue.